Oh la claque ! Ah bah là on peut dire que l'année 2020 commence plutôt bien parce qu'aujourd'hui je vais vous parler d'un film qui est doté d'un réalisme et d'une technique vraiment parfaite et c'est 1917 de Sam Mendes 1917 de Sam Mendes qui est un film très attendu de 2020 qui a la petite particularité d'être filmé en un seul plan séquence bon alors c'est pas un vrai plan séquence parce qu'il s'agit en fait de plusieurs plans séquence avec des transitions assez discrètes pour que le spectateur ait vraiment l'impression d'en suivre qu'un seul et donc ce film va nous raconter l'histoire de deux jeunes caporaux britanniques Blake et Schofield qui vont devoir aller délivrer un message pour sauver 1600 soldats d'un piège tendu par les allemands et pour être honnête avec vous je n'ai vraiment trouvé aucun défaut au film ça aurait pu être son scénario qui vient quand même sur une ligne mais je vous rassure ça ne va vraiment pas handicaper le film au contraire ça va le rendre meilleur et s'il y a bien deux choses qui m'ont plu dans ce film c'est son réalisme et la façon de suivre les deux personnages à travers ce plan séquence parce que oui le film est doté d'un réalisme incroyable aussi bien à travers les décors que les costumes que la mise en scène Sam Mendes à travers son film va nous faire ressentir la peur le climat difficile, les horreurs de la guerre et c'est ce qui va être la plus grosse puissance du film parce que l'immersion est vraiment totale chaque scène a son lot de réalisme comme la scène du début quand nos deux protagonistes vont devoir rejoindre la tranchée ennemie l'ambiance est directement installée avec un calme plat la peur de nos personnages est très bien retranscrite avec plein de petits détails les cadavres, les fils barbelés la boue qui va rendre leur avancée difficile ça va nous permettre à nous spectateurs d'être autant immergés qu'eux dans les horreurs qu'est la guerre pareil où la scène Ouskofi va devoir traverser un pont brisé alors qu'il se fait tirer dessus par un Allemand cette scène est bien ficelée, bien amenée mais pour moi, ma préférée, celle que j'ai adorée hormis la scène finale qui est incroyable aussi c'est la scène où il va se réveiller après qu'il s'est pris une balle il se retrouve dans un village pris par les Allemands en prend aux flammes illuminé par les fusées éclairantes c'est magnifique, c'est beau on sent que ça a été travaillé minutieusement et ça rend vraiment le plan magnifique mais ce n'est pas tout parce que déjà que le film est d'un réalisme très fort suivre les personnages avec la technique du plan séquence rend le film encore plus vrai que nature car comme eux, on n'a aucune indication pas même un plan qui nous indique que le danger arrive non, on va ressentir en même temps que nos personnages la peur, la joie, la tristesse, la colère et ça je dois admettre que c'est très très fort le film est vraiment d'une technique incroyable on est vraiment plongé dans l'histoire du début à la fin j'avais peur avant d'aller le voir parce que j'avais entendu que le film était vraiment très très technique alors oui, on ne va pas se mentir le côté technique avale vraiment tout le film mais le film a quand même quelque chose à raconter parce que c'est vraiment un voyage qu'on suit on est vraiment avec les personnages on est le troisième soldat en fait on est derrière eux hors champ chaque moment, chaque scène un solo de stress, d'émotion il y a même des plans qui sont là juste pour être admirés notamment le plan où la ville est en proie aux flammes on se pose et on regarde enfin vraiment c'est magnifique pareil où la scène où il court et que derrière on a le lever du soleil mais vraiment c'est magnifique cette couleur bleu, orangé vraiment honnêtement c'est un film qui te prend au trip alors sans oublier les musiques composées par Thomas Newman alors là ça donne au film un petit côté épique et le rendu est incroyable alors je sais que le plan séquence existe depuis déjà très longtemps mais honnêtement on sent que Sam Mendes le maîtrise à la perfection les détails, les décors, tout est parfait même si le film n'est pas doté de gros dialogues ou d'un gros scénario vraiment ça c'est pas grave parce que tout ce qu'il y a autour, toute la technique utilisée tout est minutieusement bien écrit tout est minutieusement bien ficelé et honnêtement on le ressent pendant ces deux heures et honnêtement moi je pense que je vais aller le revoir comme je vous l'ai dit dans la vidéo par moments on a envie juste de regarder les décors parce qu'ils sont magnifiques et c'est assez contradictoire parce qu'on est quand même en pleine période de guerre et rien de tout ça devrait être joli et bien voilà pour cette critique de 1917 je voulais essayer encore un petit four mois pour voir ce que ça donne j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire si la vidéo vous a plu et le film aussi on se revoit très vite à très bientôt Sous-titrage ST' 501